Alors, je vais vous aborder une question un peu délicate, quelque part, c'est la notion d'influence. Il y a deux positions par rapport à la notion d'influence. Soit on va mettre l'accent sur l'émetteur, soit on va mettre l'accent sur le récepteur. Moi ce qui m'intéresse c'est l'accent mis sur le récepteur. Et souvent le récepteur veut faire croire que c'est l'émetteur qui est intervenu. Alors qui était, c'est le récepteur qui est intervenu. Je m'explique. Je m'intéresse beaucoup à la notion d'emprunt et de mimétisme. Une notion qui est très chère à René Girard. Mimétisme, c'est le récepteur qui s'aligne sur l'émetteur, mais qui décide de s'aligner sur l'émetteur et qui décide sur quel émetteur il va s'aligner. Donc il emprunte à l'émetteur. Il copie l'émetteur. Il singe l'émetteur. Il emprunte certains éléments en tout cas, certains aspects, certains traits. Donc, je pourrais même dire qu'il vole l'émetteur. Un récepteur c'est quelqu'un qui est un voleur quelque part. Un chapardeur. Un prédateur. Autrement on se peut croire, c'est pas l'émetteur qui est le prédateur, c'est le récepteur qui est le prédateur. Le pirate, c'est qui le pirate ? C'est le récepteur. C'est celui qui s'empare de quelque chose. C'est pas celui qui impose quelque chose, c'est celui qui s'empare, qui s'approprie. On ne va quand même pas se moquer du monde. Donc, il y a là un jeu, un double jeu un peu complexe. Parce qu'à un moment donné, pour des raisons diverses, le récepteur va laisser entendre que c'est l'émetteur qui a fait qu'il en est là où il en est. Alors que souvent l'émetteur, il n'y est pour rien. Quelqu'un, il existe, quelqu'un lui prend des choses, le copie, sans même lui demander son avis. Et d'ailleurs, pour des raisons très simples, c'est que l'émetteur, il n'a pas forcément envie d'être copié. Pourquoi est-ce qu'il aurait envie d'être copié ? Pourquoi est-ce qu'il aurait envie qu'on se substitue à lui en créant une copie conforme ? Mais bien que quelque part, c'est le récepteur qui fait du tort à l'émetteur en le copiant, en le suivant, en l'imitant. Ça n'a pas été assez dit, cela. Dans le cas des rapports, on pourrait donner d'autres exemples, dans le cas de la colonisation de la générale, qu'elle soit culturelle, linguistique ou autre. Il ne faut pas ignorer le rôle du récepteur. C'est souvent le récepteur qui veut s'emparer de ce que l'autre possède. Beaucoup plus que le rôle que ça pose, ce n'est pas l'émetteur qui veut marquer les autres. L'émetteur, il se fait voler. Il se fait voler sa personnalité, son identité, par le récepteur. Il y a un mot d'ailleurs que j'aime beaucoup, que j'emploie depuis longtemps, c'est le mot instrumentalisation. L'instrumentalisation, ça consiste à prendre un émetteur, un élément, et lui conférer un usage, une fonction, un rôle qui ne correspond pas à cet élément. Et qui ne correspond pas à ce que cet élément est disposé ou voudrait qu'il en soit ainsi. Et justement en 86, quand j'ai publié mon livre, Histoire de l'astrologie, la pensée astrologique, eh bien, c'est ce que je développe. A savoir, ce ne sont pas les astres, alors c'est une thèse que j'ai peut-être revue et corrigée depuis, enfin, elle reste quelque part comme cela. Il faut savoir que c'est l'humanité elle-même qui a instrumentalisé le cosmos pour se créer une structure. Et ce n'est pas le cosmos qui lui-même aurait les moyens d'agir sur l'autre. Autrement dit, dans bien des cas, cette influence n'existe que parce que le récepteur est demandeur. Et si le récepteur n'était pas demandeur, il n'y aurait pas d'émission. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on a avec les adversaires de l'astrologie, qui nous disent, mais les émetteurs, les planètes, elles ne sont pas demandeuses, elles ne sont pas en mesure d'agir sur les hommes. Mais ils oublient de dire que les hommes, eux, ils peuvent vouloir les intégrer dans leur système. C'est ça le débat.